Attrape-le et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ok, on y va. Ok, c'est parti. Trois ! Putain, merci. Eve... Evelyne, tu m'entends ? On peut la déplacer ? Pas d'hémorragie cérébrale ou de... dégâts à la colonne ? Je vois aucune trace de blessure. Je crois qu'on n'a pas le choix. Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va ? J'ai condamné les portes, et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Allez, quoi ? C'est si dur que ça ? Allez, juste une. Pour moi. Ok, si ça te fait plaisir. Encrasse-toi les poumons. Oh, enfin un truc plus agréable que les gaz d'échappement et la puanteur de cette ville. Me dis pas que tu le sens pas aussi. Allez, on entre ? Ouais, c'est poireauté. C'est pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés, et elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Tu lui en veux ? Pourquoi ? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Tu dis, j'avais pas d'autres... Je sais. C'est bon. Alors, je piche pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les virtus que j'ai trouvées. Je suppose que tu les as déjà vues ? Ouais. J'ai eu un peu de mal à comprendre tout ça. Mais je préfère rien dire, ça pourrait fausser ton jugement. Il faut que tu vois ça avec un œil neuf. T'as pu extraire combien de déesses ? Deux. Mais y'en a qu'une d'intacte et de compréhensibles. Le reste... Disons que c'est dans le même état qu'Evelyne en ce moment. Ok. Fais voir. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, Evelyne ! Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente mal. Oh, si c'est pas mignon. Salut. Comment tu te sens ? Il te faut quelque chose ? Je viens pas t'emmerder. Juste discuter. Je sais, c'est pas le bon moment, mais... J'ai une question. Tu saurais pas comment retirer... La biopuce ? T'aurais pas le nom de quelqu'un qui saurait ? Écoute, Evelyne. J'ai vraiment besoin de ton aide. C'est important. Si je fais pas quelque chose, rapidement, je vais mourir. T'as raison, ouais. C'est une vraie perte de temps. Assieds-toi. Vas-y. Envoie. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà contente que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Je dois me concentrer sur quoi ? Sur toute la tech que je vois ? Les dispositifs de sécurité ? Il faut la configuration complète de la pièce. Sèche pas le tel pour que ça régule pour pas l'eau flé. Qu'est-ce que tu dis ? Jette un coup d'œil si tu veux. Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi ? Des VV. Ça te parle, ces trucs ? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Mais je sais qu'ils pourraient s'en servir. Qui ça ? Peut-être les Voodoo Boys. Mais c'est qu'une intuition. Je suis pas sûre à 100%. La bande de Netrunner flippant ? Ils font en sorte d'être quasi impossibles à trouver. J'aurais même pas par où commencer. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais... C'est pas une Netrunner du dimanche. Ouais. Ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Il faut la configuration complète de la pièce. La Vertu se chargera de nous fournir tout le reste. Je m'occupe pas de ces messages ? Non. Sauf si tu peux le faire discrètement. Le plus important, c'est qu'ils ne se doutent de rien. Sois naturels. Détendus. Et... S'ils commencent à parler de... La biopuce ? Ça, ça ne te concerne pas. Tu filmes la Vertu, tu reviens ici... Et on te donne tes édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. C'est bien compris ? Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que t'en dis ? La femme qui a engagé Evelyne. T'as une idée de qui c'est ? J'en sais pas plus que toi. Désolée, Eve. Maintenant, on sait ce qui s'est passé aux Clouds. C'est eux qui ont voulu la refroidir. Ils ont lâché une bombe sur sa puce. C'était pour la punir, alors ? Parce qu'elle s'est foutue d'eux ? Elle en savait plus que ce qu'ils pensaient. Ils pouvaient pas laisser passer ça. Alors c'est à eux qu'elle essayait d'échapper. On dirait qu'Evelyne nous avait pas dit toute la vérité. Non. Tu crois ? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée... Ah, je lui en veux ! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une virtu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entrée en scène. Qu'elle t'a engagée. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Y'a un autre enregistrement. Tu veux le voir ? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Oui. Oui. Et puis... Vous avez raison. Trop intelligent. Un pâques à croire. Et puis... Il y a une seule chance à nous pomper à yorer nous. Nous pouvons prendre un risque là. Est-ce que nous avons une idée plus bonne? Très bien. Si vous ne faites pas une critique et tout ça, vous pouvez avoir un bon travail. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En créole, haïtien. C'est des Voodoo Boys. Euh... Attends. Je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. Je ne sais pas. 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 Je ne sais pas... Je crois que c'était... Silver End. Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super. Je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. J'ai de l'apporter. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Oui. Tenir raison. C'est trop intelligent pour moi. Tu penses que Mme a fait nous des problèmes? Oui. Et puis... La seule chose que nous pouvons faire, nous pouvons prendre des risques. Je pense que c'est la même chose que j'avais. Et Sylvie a amené nous directement sur HALT. Est-ce que nous avons une meilleure idée? Très bien. Si vous faites une critique et tout ça en fait, nous pouvons prendre un travail. C'est bon, Judy, j'ai tout. D'accord. Je te déconnecte. Je piche pas. C'est quoi le rapport avec Johnny Silver End? Il est mort, genre. Ça fait une éternité. V, tu sais ce qui se passe? La biopuce qu'on a volée. L'engramme de Silver End est gravée dessus. L'engramme? Sa psyché numérisée, son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème. Tu sais qui sont ces gens? Qui est la femme? Et comment on peut la retrouver? Putain, V. Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Alors désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à HALT? Comment tu veux que je le sache? T'en as vraiment aucune idée. D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok? Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les voodoo boys? Pourquoi? T'as peur que je leur livre Evelyn? Non. Je te faisais pas confiance au début, mais... Si t'avais voulu te venger d'Evelyn, ce serait déjà fait. Pourquoi tu t'en fais, alors? Je... Je veux juste que tu t'en sortes. T'as un plan? Je vais me renseigner. Passer des coups de fil. Les voodoo boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire. Mais il doit bien y avoir quelqu'un qui sait comment entrer. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Un de ces quatre, Judy. Ouais. Euh... Merci, V. V, comment ça va? Faut que je parle au chef des voodoo boys, si vous pouvez m'arranger ça. Bien, bien, bien. Tu perds pas de temps, toi, au moins. Tu dois parler de Maman Brigitte. Ça va pas être facile d'organiser un entretien. On m'avait dit que vous pouviez organiser n'importe quoi. Je croirais entendre ma troisième femme chaque fois qu'elle voulait un nouveau sac. Maman Brigitte. C'est quoi ce pseudo? On dirait un truc de secte. J'ai pas eu le plaisir de lui demander des explications. Mais c'est comme ça que tout le monde l'appelle. Je doute que ça ait un rapport avec la religion. Les voodoo boys adaptent leur héritage haïtien assez librement. Vous faites pas du tout à faire avec eux? Pas avec les autres chefs et autres sommités. Ils ont tous un égo hypertrophié. Ils ne vont pas s'abaisser à me parler. Mais si tu insistes, je peux me renseigner et essayer d'organiser un truc. Il me faut juste des détails avant. Désolé, c'est personnel. Ouais, ça va bien m'aider, ça. J'ai un truc qu'ils veulent. Vraiment? Tu veux vendre un truc au VDB? Crois-moi, ils ont besoin de rien qui vienne de nous. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Leurs propres contacts, tech, réseau. Mais c'est comme tu veux. Je vois ce que je peux faire et je te recontacte. Salut, V. Le NCPD a reçu un appel à propos d'un super-psycho. Et pour une fois, ils ont envoyé une patrouille. Seulement voilà, ça fait quelques heures qu'ils répondent plus. Alors soit ils sont partis en courant, soit... Enfin bref, tu veux bien aller vérifier pour moi? Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.